La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ce lundi, nous recevons comme invité Dien Feuille. Vous êtes ? Je suis le directeur de pêche maritime du Sénégal. Pouvez-vous revenir sur l'importance du secteur de la pêche dans l'économie sénégalaise ? Au Sénégal, les produits de la pêche demeurent pour des centaines de milliers de personnes une ressource de première importance, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la nutrition, des revenus ou des moyens d'existence. Ils assurent près de 70% des apports en protéines d'origine animale à travers une consommation moyenne annuelle de 29 kg par habitant, un chiffre qui fait du Sénégal un des plus grands consommateurs de produits aléatiques au monde. Le secteur de la pêche contribue à 3,2% du PIB national et 10% de la valeur ajoutée du secteur primaire. Des débarquements de la pêche de 2019 se lèvent à 527 339 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 269 milliards de francs CFA. Quant aux exportations globales, elles ont atteint un volume de 311 882 tonnes pour une valeur commerciale de 308 milliards de francs CFA. La branche artisanale, maillot essentiel du secteur de la pêche, représente en moyenne 80% des mises à terre annuelles et mobilise des centaines de milliers d'acteurs qui y trouvent quotidiennement d'importants moyens de substance en assurant l'alimentation des Sénégalais. Elle a ainsi un impact positif considérable sur le plan socio-économique. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, à travers d'importantes initiatives développées, ne cesse d'oeuvrer pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs concernés. Je peux en citer quelques-uns à titre d'exemple. Le programme de subvention des moteurs, de montant de 20 milliards de francs CFA. La subvention pour l'achat de carburant, de montant de 8 milliards par année. La modernisation des infrastructures par la construction de quais de pêche et d'air de transformation. Le renforcement de la sécurité amère par la subvention des gilets de chevotage. Le programme de géolocalisation des pirogues. Le renouvellement du parc des camions frigorifiques des Maréères. L'immersion de peau à poulpe visant à protéger la reproduction en fournissant aux espèces adultes un écosystème pouvant servir à la nidation. La dotation des conseils locaux de pêche artisanale en pirogues, fibres de verre pour la surveillance participative et le sauvotage amère. Le renforcement de capacité des femmes transformatrices de produits halieutiques. Le financement des acteurs de la pêche artisanale. Sud FM vous remercie, Dien Feuille. Je rappelle que vous êtes le directeur de la pêche maritime au niveau du ministère de la pêche et de l'économie maritime. Pour rappel, samedi 25 juin dernier était la journée internationale des gens de mer. C'en est tout. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.